On savait qu'il y avait des tests de livraison de marchandises par drone, on vous a déjà montré ça. Alors c'est en cours ici et ailleurs, mais les Anglais, vous allez voir, vont encore un peu plus loin avec une nouvelle application. Vous allez découvrir sur votre smartphone, ça va peut-être venir en France, on ne sait jamais. Alors c'est sacrément utile quand vous allez voir, ben non, quand je vous dis vous allez voir justement, c'est quand on y voit pas suffisamment bien. Mais ce que je viens de vous dire ne suffit pas. Alors voici les explications de Loïc Delamande et de notre correspondant permanent, très éclairé sur ce sujet-là. Bonjour. Bonjour Eliama, vous avez raison, c'est ici au Royaume-Uni en tout cas que le géant mondial Amazon fait ses premiers tests de livraison par drone. Ça a commencé l'an dernier et il y a d'ailleurs eu un certain nombre de polémiques, vous le voyez peut-être sur ces images, parce qu'un certain nombre de personnes redoutent d'avoir des millions de drones comme ça dans le ciel et puis on finit par se demander, est-ce que cette course a une livraison toujours plus rapide, là c'est pour livrer en une demi-heure, est-ce que c'est vraiment bien utile. Alors en tout cas, il y a effectivement une autre application qui est en train d'être développée en ce moment, a priori beaucoup plus utile celle-là. C'est pour les régions reculées, les régions qui n'ont pas d'éclairage public, tout simplement parce que c'est trop cher ou trop vaste à éclairer, de grandes régions rurales. Eh bien, le but c'est de les faire éclairer par des drones, des drones éclairants que vous pouvez commander directement sur votre smartphone. Alors regardez, c'est en test en ce moment, c'est des images assez étonnantes, il ne faut juste pas avoir peur d'une abduction extraterrestre, comme on dit. Ce ne sont pas des ovnis, ce sont bien des drones. Regardez ce reportage réalisé avec Anto Philippi. Les images sont dignes d'un film de science-fiction. Le scénario est pourtant bien réel. Il se déroule à Petsworth, en Angleterre, là où se trouve l'une des routes les plus dangereuses du pays, mal éclairée et responsable de nombreux accidents. Pour y remédier, une entreprise de drones teste en ce moment des prototypes qu'on croirait presque être des ovnis. Cas concret avec ce conducteur qui va emprunter cette route de campagne dans une région très isolée. Sur son téléphone, il commande en quelques clics ses anges gardiens. Une escadrille de drones décolle et vient se positionner au-dessus de son véhicule. Les drones vont éclairer la route tout au long du trajet, s'arrêter avec lui lors des croisements dangereux, dans un balai aussi étrange que rassurant. Un moyen de compenser l'absence d'éclairage dans ces régions où l'installation de lampadaires serait trop coûteuse sur des dizaines ou des centaines de kilomètres. Cette utilisation de drones éclairants serait disponible aussi bien pour des trajets en voiture que pour un retour à vélo de nuit ou une balade à pied dans des quartiers sombres ou des régions très peu peuplées. Les drones peuvent aussi tout enregistrer par caméra et apporter ainsi une sécurité en cas de mauvaise rencontre. Une fois leur mission terminée, ils rentrent à leur base sur simple commande de l'utilisateur. A l'heure où certaines applications de drones font débat, pour ce professeur de robotique, ce type d'utilisation montre que les petits engins volants peuvent apporter un vrai soutien aux humains. Par exemple, pour aider les pompiers, on peut envoyer un drone par la fenêtre d'un immeuble en flamme pour voir où se situe le foyer de l'incendie, ce qui est crucial pour sauver des vies. Je ne suis pas contre les drones par principe. Il faut juste réfléchir pour éviter qu'on en ait à l'avenir des millions dans le ciel. Les drones éclairants de Petworth sont actuellement en test. Leurs concepteurs espèrent à terme généraliser le concept en démontrant qu'ils sont à la fois plus économiques et plus écologiques que de gaspiller des millions d'heures d'électricité et de lampadaires inutiles. Bien ça, Loïc, le drone chaperon qui suit comme ça les jeunes filles pour entrer chez elles. Dites-moi, est-ce qu'on a imaginé d'autres utilisations utiles comme ça pour protéger, sauver des vies ? Oui, notamment pour le secours aux personnes. Ce qui se développe en ce moment, notamment en Afrique, c'est les livraisons par drone, mais alors pas de commande Amazon, mais de médicaments. Notamment parce qu'il y a de grandes distances à couvrir, il n'y a pas toujours la logistique qu'il faut. Et donc là, vous le voyez peut-être sur vos images, ça, ça fonctionne assez bien. C'est vraiment quelque chose de très prometteur. Et puis tout simplement aussi livraison de médicaments ou de conseils sur un lieu d'accident. Par exemple, sur une autoroute où tout est bloqué, les secours pourraient déjà envoyer des drones pour acheminer de premiers secours, des bandages, des médicaments. Et on peut aussi parler, par exemple, aux personnes blessées ou aux personnes qui sont aux côtés des blessés pour commencer à les conseiller, à leur prodiguer des premiers conseils avec un médecin qui parlerait à travers le drone. Vous voyez qu'il y a plein d'applications très utiles. On peut aussi, par exemple, envoyer des drones soigner les blessés de la compétition de course de fromage au Stilton dont Nathanel vient de vous parler. On l'a tourné l'an dernier, je peux vous dire qu'il y a quelques côtes cassées. Ce ne serait pas inutile. Merci, Louis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada